Musique Bonjour les coffrettes ! Aujourd'hui je vous présente cette recette avec mon amie Emma. Nous sommes revenus au collège et au moins on va passer de suite. Nous allons vous présenter la recette de Laetitia Thulva, une blogueuse très sympa. Le lien de sa page Facebook en barre d'info. N'hésitez pas à aller la suivre. Découvrons ensemble la recette avec le jeu de mercredi. Ouh ça m'a l'air bien gourmand tout ça. On y go ? On se lave les mains et direction cuisine ! Il faudra 180 g de chocolat noir, 100 g de sucre, 180 g de beurre, 60 g de farine, 4 oeufs, 10 guimauves roses, 10 guimauves blanches. Je fais fondre le beurre et le chocolat 2 minutes à 600 watts au micro-ondes. Musique J'ajoute le sucre, puis les oeufs, un par un en mélangeant entre chaque et je finis par la farine. Musique 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 Je coupe les guimauves, en petits morceaux et les incorpore dans la préparation, puis je remue légèrement. Musique Je verse dans la farine, puis je remue légèrement, puis je remue légèrement. Musique Je verse dans le moule rectangle. Préparé ! Musique 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 Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. En suivant Maëlys et Fred, vous savez déjà qu'un moule en silicone ne se beugre pas. Il faut toujours l'humidifier avant utilisation. Attention, un moule en silicone doit toujours être posé sur une grille froide. Sortez la grille avant de mettre votre four à préchauffer. Musique Musique Laissons refroidir avant de démouler et de déguster ce délicieux brunis. Nous remercions Laetitia de cette délicieuse recette. Vous pouvez nous partager les vôtres dans le chat Youtube. Pour contacter Maëlys et Fred, tous les liens en bas d'info. Vous y retrouverez aussi le lien de la chaîne d'Emma. Emma, je te remercie. J'ai passé un super moment en t'accompagnant. Merci à toi, je me suis bien amusée aussi. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz